... Salut à tous, c'est Retro Love, bienvenue sur Retro Love TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour de l'Elementaliste au bâton. Et donc, en gros, ce que je vais essayer de vous présenter là, c'est que c'est une version d'un build que je vous ai déjà présenté un petit peu avant, sauf que je vais essayer de jouer d'une façon que je n'ai pas trop trop jouée avant. En fait, c'est un de mes collègues de Guild qui m'a fait la remarque quand je jouais, c'est vrai que je n'y pensais pas, c'est d'essayer de jouer avec les zones de combo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'en fait, vous pouvez baser pas mal de vos combos avec plein de choses. Avec, en fait, cette zone de combo 2 au bâton, c'est une zone de coup de grâce explosion. Ça veut dire que si vous faites exploser une zone à l'intérieur, par exemple, d'eau, vous allez voir que vous allez pouvoir vous soigner. C'est-à-dire que là, je suis avec la terre, je passe en 2, je mets ma zone d'eau, et là, regardez, tac, guérison de zone. Et ça, donc, ça va pas mal vous soigner. Sachant que ça marche aussi d'une autre façon, c'est que quand vous faites une roulade d'esquive, vous créez un sort en fonction de votre affinité. Et en fait, l'affinité de terre, quand vous esquivez, ça fait une explosion aussi en terre. Et donc, regardez, par exemple, si je mets mon 5, je passe en terre, et si j'esquive à l'intérieur... Ah, mais je suis pas en combat ! J'essaie de vous montrer ça quand je suis en combat. On va voir ça tout de suite. On trouve un petit golem par là. Alors, on va attaquer ce zozo-là. Donc, je mets ma zone, je passe en terre, et là, regardez, quand j'esquive... Hum, ça a pas duré assez longtemps. Donc, bref, vous avez compris l'idée, ça fait une zone d'explosion. Si vous la faites dans la zone d'eau, là, qui est assez longue, qui reste assez longtemps, vous pouvez arriver, donc, à vous soigner en plus. Donc, voilà, donc on utilise le bâton pour ces zones d'effet en particulier. Vous avez aussi une zone d'effet de rapidité que vous pouvez faire. En faisant exploser, donc, votre zone du 5 à l'intérieur. Ça vous fait une zone de rapidité, une rapidité en plus qui dure très longtemps. Ça vous permet de pouvoir faire des bons trucs en début de partie. Donc, voilà, donc le bâton. Renouvellement de l'éther ou la glyphe pour vous soigner. Feu purifiant pour les altérations. Vous pouvez prendre la téléportation, ça marche bien aussi. Le bouclier, qui fait pas mal de dégâts et qui vous permet d'être surtout un breakstone. Et l'apparence nébuleuse, qui vous rend invulnérable pendant 3 secondes. Et qui est aussi un breakstone. Au niveau de l'équipement. Donc, vous avez deux façons de le jouer, ce truc-là. Soit vous le jouez, donc, en amulette du clair avec un joyau barbare dessus. Où là, moi, je le joue en amulette Valkyrie avec un joyau berserker pour quand même faire du dégâts. Et avec la rune de divinité. Ce qui fait que j'ai quand même un petit peu de dégâts. J'ai un petit peu de robustesse. Par contre, j'ai très peu de PV. Ça, c'est un problème. C'est pour ça que vous pouvez aussi mettre un joyau barbare, en fait, sur votre amulette Valkyrie. Ça marche aussi. Et sur votre bâton, vous prenez un cachet de feu ou un cachet d'air. Enfin, peu importe tant que c'est un cachet critique. Ici, si vous jouez en clair, vous enlevez les points ici. Et vous mettez les deux ici en allant chercher absolument la stabilité sur le low switch en terre. Sinon, avec cette version-là, vous allez le garder ici. Donc, vous allez chercher les dégâts. Ils sont augmentés quand l'ennemi n'a pas beaucoup de santé. Plus de dégâts quand vous avez en affinité avec l'air. Ici, réduit le temps de rechargement des mini-sorts. Là, j'en ai deux. C'est assez pratique. Supprime une altération lorsque l'on passe en affinité avec l'eau. Très pratique. Ça supprime aussi les altérations de nos alliés. Les attaques aux bâtons sont plus grandes. Quand on passe avec une affinité, on gagne un pouvoir. Enfin, un avantage en conséquence. Et donc ici, c'est le truc dont je vous parlais qui permet de créer un sort lorsque vous esquivez. Donc, je vous emmène en partie tout de suite. Je vais essayer d'aller m'amuser avec ces petites zones de combo en partie. Et voilà. Donc, à tout à l'heure. En BG ! C'est parti donc pour quelques BG avec notre élémentaliste au bâton. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous montrer au maximum ces combos. Mais c'est vrai qu'ils ne sont pas toujours forcément évidents à placer. Mais en fait, leur gros problème principal, ce n'est pas forcément qu'ils sont durs à placer. Parce que, bon, c'est un combo, ce n'est pas très compliqué à lancer. C'est juste qu'ils sont longs, en fait. Ça veut dire que, souvent, je suis en terre. Je balance mon 2 en terre. Et le temps que je switch et que je lance mon 3 ou mon 5 en eau, je me suis déjà fait interrompre. Ou je me suis déjà fait stun par un guerrier ou par un truc. Puisqu'en ce moment, il y a beaucoup de contrôle. Donc, voilà. C'est un peu un problème. Donc là, hop, je me soigne. Avec la terre, je pose mon 4 pour les empêcher de me suivre. Parce qu'ils étaient 3 contre moi. Et là, je ne peux pas lutter. Vous pouvez lutter sur les infériorités numériques quand vous jouez avec le build dont je vous ai parlé. Quand vous jouez en clair. Mais là, vu que je suis en Valkyrie et que je n'ai pas beaucoup de PV et tout. Je ne tente pas le diable. Parce que c'est vrai qu'on est quand même très peu résistants. Voilà. Donc, toutes les zones. Très bien. Le Nécrotombe. On en voit de plus en plus des élémentalistes au bâton. C'est très bien. Les gens se diversifient un petit peu sur les élémentaires. C'est vrai qu'il y a un temps, on n'a vu que des one-shots ou que des fraîchères. Ce qui est compréhensible. Parce que l'élément, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de trucs qui sont vraiment viables en tournois ou autre chose. Enfin, pour l'instant en tout cas. On va attendre de voir un petit peu les mises à jour. Ça se trouve d'ailleurs, cette vidéo sortira après la mise à jour du 18 mars. Donc, on verra. Mais en tout cas, je me réjouis de voir que des joueurs se mettent à jouer le bâton. À même le jouer en tournoi. Il y a même des teams qui le jouent en tournoi. Donc, c'est très bien. Donc, allez, on va essayer d'aller se taper un petit peu dessus. Donc là, il faut faire attention parce que le canon n'est pas à nous. Alors, j'essaie d'aller à reste mon pote là. Voilà, je me prépare à esquiver. Allez, 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 allez. Voilà, vous avez vu l'esquive du 4 qui permet de reculer rapidement. Elle est très pratique au bâton de celle-là. Elle fait un petit peu penser au 2 du bâton de l'envoûteur. Bon, pas aussi instantané, mais très pratique quand même. Et qui s'utilise un petit peu de la même façon. Donc, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc là, ils sont nombreux là-bas derrière. Il faut que je fasse attention. Voilà, je les empêche de me tirer dessus avec leur projectile. Le mur qui va les empêcher de me venir dessus. Là, j'ai du renfort. C'est bien. Donc, les zones. Regardez, là, je vais essayer. Voilà, hop, la zone. Regardez, la zone de guérison. Ma vie qui remonte. Sans que j'aie utilisé mon soin. C'est très pratique. Là, c'est chaud. Voilà, je fais tomber le guerrier. La forme vapeureuse pour me barrer. Donc, j'ai fait tomber le guerrier avec le 3 de l'air. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Le 3 de l'air, ça repousse. Donc là, je l'ai repoussé dans le vide, tout simplement. J'ai fait exactement tout ce qui m'énerve dans ces parties. Ah, le canon ! Non ! Alors, je vais mourir. Non, c'est vrai que je critique, que je disais, que je faisais ce que j'ai fait, ce que je n'avais pas dans ces parties, mais pas vraiment. Parce que moi, je n'ai pas changé mon build exprès pour cette map. Parce que souvent, en BG, ça arrive tout le temps, quoi. Vous prônez... où les guerriers ne prennent que des bumps, les ingènes que des bumps, le nécro prend son grappin, le voleur prend son grappin. Les gens ne le font pas sur les autres maps. Et donc ici, au lieu de se battre, ils vous foutent dans le vide. C'est le jeu, c'est la map qui veut ça, c'est clair. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu le charme de... Ça perd un petit peu du charme du combat. Enfin, voilà, de toute façon, ce n'est pas un débat qui est nouveau, le fait que les maps ne soient pas forcément faites pour le combat, et plus faites pour certains autres objectifs. Voilà, je me suis pris le canon, je n'ai pas été intelligent. Et voilà, je suis vraiment trop con. Enfin bon, c'est pas grave. Je l'ai échoué quand même. Comme la dernière fois, j'étais sur cette map, je ne sais plus quelle classe que je jouais. Mais je ne sais pas si c'était pas pendant que je préparais ces vidéos-là avec les mêmes, justement. Et il y avait un voleur au canon. Il avait toutes les compétences qui lui permettaient d'être furtif. Et il avait son grappin, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc, dès que vous arriviez, grappin, enfin, furtivité, il se mettait dans le trou. Ou grappin, et vous mettez dans le raid. Il ne se battait même pas, quoi. C'est l'enfer. Je déteste ce genre de combat. Hop, alors là, attention. Parce que c'est un ingé qui bump. Donc ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Alors là, deux ingés qui bump. Là, je ne vais pas pouvoir rester. Donc, je pense que, très concrètement, ça pouvait tenir au niveau des PV, au niveau du contrôle. Peut-être même de se battre. Parce que j'ai déjà réussi à faire un 2 contre 1 avec ce build. C'est possible. Mais là, ça n'aurait pas tenu pour une raison simple. C'est qu'on était dans la zone, peut-être la plus dangereuse de la map. Contre une classe qui a sans doute le plus de bump, on va dire, après le guerrier. Enfin, le plus de contrôle. Donc, c'est vrai que c'était du roux, lui, il a pris cher. Il a pris très très cher, même. Alors, il va se faire relever et je n'ai plus de contrôle. Il y a 3, voilà, pour faire attention maintenant. 4. Oula oui. Il va falloir se barrer. Donc, je ne prends pas de risque. Et je me casse. Ça ne sert à rien de faire un 4 contre 1 ou 4 contre 2, là. On va essayer d'aller récupérer les points. Il n'est pas nombreux à caper sur cette partie. Voilà, je vais me faire le banquier. Ils sont 3. Allez. Allez, reste, 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 mon pote. Non, il ne reste pas. Bon, c'est pas grave. Bon. Donc, ouais, les guerriers sont vraiment un calvaire pour vous. Avec ce genre de build, les deux classes qui vont le plus saouler de toutes, donc, ce sont les guerriers et les voleurs. Comme souvent, d'ailleurs. Mais là, pour le coup, vraiment, c'est un vrai problème avec cette classe. Parce que les guerriers qui vous contrôlent, vous mettent des 3, 4K avec leur marteau. Et donc, ils vous restent en 3 coups de marteau. Ils peuvent vous tuer, tout simplement. Et les voleurs, c'est pareil. Trop, 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 trop de dégâts. Ils ont trop d'esquive et de break stun. Donc, du coup, même vos murs et vos contrôles, en fait, les murs ne les empêchent pas de se barrer et de venir vous attaquer. C'est ça l'avantage, en fait, avec ce build. C'est que vous avez tellement d'immobilisation, de barrières, des stuns, des stupeurs. C'est pas des stupeurs, mais si, c'est un entourdissement. Vous avez tellement de trucs comme ça que, du coup, vous pouvez arriver à gérer, par exemple, un rôdeur qui vous donnerait encore un corps dessus ou même certains guerriers, c'est encore possible. Mais les voleurs, le problème, c'est qu'ils ont tellement de téléportations, de trucs, de bidules, de machins qui font qu'ils esquivent tout le temps ou d'aveuglement. En gros, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et lui, par contre, à chaque fois qu'il vous touche, il vous touche à 3, 4K. Et si ce n'est pas plus, j'ai pris un 9K d'un backstab. J'ai été bien content, là, dans la fois. Donc voilà, ces deux classes-là, évitez-les en duel parce que s'ils sont bons, vous ne gagnerez pas. Voilà, on balance les zones. Hop, encore une zone. J'ai voulu essayer de faire le combo à l'intérieur. Ça ne marche pas. Allez, on va peut-être le tuer. Celui-là, ce serait bien. Voilà, c'est fait. Alors, attention à la santé, là. Ok, bon, c'était pas mal géré, ça. Donc, l'avantage, c'est aussi que c'est un build qui fait beaucoup de dégâts. Les classes au corps à corps, elles vont vite avoir mal, en fait, quand elles vont vous venir dessus parce qu'en fait, vu que vous mettez des zones un petit peu partout, tout autour de vous, dès qu'ils vont essayer de rentrer, même les voleurs, c'est le cas. Ça veut dire que le voleur, ça peut arriver, voilà, ou quand il vient, il arrive sur une zone et s'il se chope la zone au moment où elle explose, la zone de feu ou la zone de terre, ça va quand même lui faire mal. Il va être obligé de se gérer. Bon, après, il va se mettre un petit coup furtif. Il va vous mettre un backstab et vous serez mort. C'est pas le problème. Mais je veux dire que les corps à corps, ils peuvent quand même souffrir avec vous parce que vu qu'ils sont obligés de vous venir dessus et que vous mettez les zones, en fait, sous vos pieds, ça fait beaucoup de dégâts. Ah, il ne veut pas crever, celui-là. Ah, non ! Bon, on va le laisser, non ? Il ne veut pas crever. Voilà, la petite esquive qui me permet de reculer un petit peu du combat, là. Alors, attention, voilà, là, il y a un guerrier, justement, qui me vient dessus. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il stone et après, il balance son espagnon. C'est pour toi qu'on ne voit plus trop ce genre de build, mais bon, de temps en temps encore, il faut faire attention. Surtout quand je n'ai plus mes breakstab. Ah, bon, alors là, attention, deux contre un. Avec l'ingénieur et l'envoûte. Les deux qui font bien mal, quand même. Ah, le canon, mais ce n'est pas possible, quoi. Je ne suis pas assez attentif aux zones d'effet. Bon. Alors, c'est perdu. Le petit suicide juste pour la casse. Donc, il y a la zone de combo d'air qui vous permet d'avoir de la vitesse. Je vous l'ai montré pendant le build. Là, je ne la faisais pas parce que je n'arrivais toujours pas assez vite dans les parties vu que je préparais le matériau pour enregistrer. Mais pensez à le faire en début de partie. Faites-en profiter tous vos alliés. C'est vraiment très fort. Alors, voilà, le switch va être pour moi. Forcément. Bingo ! Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, j'espère que je ne tombe pas dans l'équipe qui a la déj' depuis tout à l'heure, là, parce que... Allez, un guerrier. Alors, il est passé dans le feu, mais il n'a pas pris la brûlure. Alors, ça... Oh, là, 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 là ! Oh ! Je me prends la team entière, là ! Je ne vais pas pouvoir me barrer. Oh, là, comme je disais, le voleur derrière qui me met des surins de l'ombre, là. 4K à distance. Instantané. J'adore. Aïe, bon, on y retourne. Je suis vraiment très content d'avoir switché à ce moment-là de la partie. Là, il faut que vous en soyez bien conscients. Alors, l'appui de météore qui a servi un petit peu à rien. Ça, c'est quand même un des skills qui fait très mal de l'HLM. Donc, il se barre. J'essaie de mettre du givre pour lui coller mon 2, mais je pense qu'il s'est barré. Allez, il va bien crever, celui-là, maintenant. Quand même. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne suis pas allé capé dans mon dos. Ce n'est pas grave. On y va maintenant. Oui, donc, oui, contre toute attente, je vous disais tout à l'heure, j'ai réussi à faire quelques petites infériorités numériques qui se sont bien passées avec ce build. Je ne pensais pas, justement, que ça allait si bien fonctionner. Mais finalement, c'est pas mal. Voilà, l'HLM, il a quand même une... Même si ce n'est pas méta, machin, tout ça, à ce moment, c'est clair. Je trouve quand même qu'il a une capacité qui est très, très bien et très, très forte. C'est sa capacité de heal. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois avant. À l'époque, même, au tout début de Guild Wars 2, c'était même un petit peu abusé, sa capacité à se healer, parce que les autres classes étaient un petit peu moins fortes aussi. Et donc, l'HLM faisait très, très mal grâce à ça. Ça veut dire qu'il était capable de faire des gros dégâts, tout en ayant une capacité de contrôle, de fuite et de heal qui était exceptionnelle. Et ça, il ne l'a pas perdu. Il a toujours sa capacité de heal. C'est juste que, maintenant, certaines autres classes aussi ont une capacité à se healer assez balèze. Hop. Alors là, on va essayer de bien faire attention à l'ingénieur. Voilà. Allez. Nickel. Là, en plus, on a mis mes dés. Et vous voyez, avec les zones de soins d'eau et les zones d'explosion de guérison, vous n'utilisez pas votre heal très, très souvent, finalement. Et c'est pour ça que, s'il n'y avait pas ce problème des altérations, je pense que je prendrais même la glyphe, en fait, à choisir. Donc là, regardez, voilà, ça, c'est l'enfer. Voilà, le marteau. Enfin, tout ce qui contrôle la mort, comme ça, c'est l'enfer. parce qu'il y a beaucoup de vos sorts qui demandent d'avoir quelques petits temps de cast. Et les guerriers, eux, ils peuvent vous stun quasiment à chaque coup. Et donc, c'est un gros, gros, gros problème. C'est vraiment l'enfer. Bon, ça ne se passe pas bien, je ne suis encore pas dans la bonne équipe. Alors, qu'est-ce qu'on a par là ? Est-ce que je vais pouvoir faire un petit peu de dégâts, là ? Oui, normalement, là, si je balance toutes les zones, ça fait mal. Mais il faudrait que j'aie un petit peu d'aide. Oh là là, ça revient derrière, en plus. Là, il me faudrait vraiment de l'aide. Alors, je suis obligé de me barrer, malheureusement. Putain, je n'ai pas arrivé à faire un combat limite de ce nom, là. Alors, le guerrier est derrière moi, là. On va essayer de le bloquer un petit peu. Voilà. Ah, il est tombé. Des choses qui arrivent. Voilà, on immobilise, comme ça, ça permet à notre allié de venir avec l'orbe, en plus. C'est très bien. On retourne au milieu. On va caper, parce que dans cette map, c'est une des maps où les gens ont tendance à beaucoup se battre au milieu, celle-là, et à se focaliser sur l'orbe, ce qui n'est pas un mal en soi de se focaliser sur l'orbe. Mais des fois, on se focalise beaucoup sur l'orbe, et en plus, en plus, oh, je me suis fait comme un double. Et en plus, on ne capte pas, et ça, c'est un problème. Donc, le voleur, lui, il y a moyen qu'il prenne. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des builds, à partager avec moi. Il y en a souvent qui m'envoient des mails en jeu. Donc, pour être franc avec vous, quand c'est des mails en jeu, je ne les lis pas forcément tous, parce que ce n'est pas très pratique à regarder. On a fait un système sur notre site, donc sur nasville.fr. Vous avez tous les liens dans la description où vous pouvez poster vos builds dans un forum. Donc, faites plutôt comme ça. C'est beaucoup plus sympa et beaucoup plus facile pour nous et pour moi de regarder. Et en plus, ce qui va se passer, c'est que là, il va y avoir une émission d'ici peu qui va arriver. Donc, ça ne sera pas forcément commenté par le web, ça sera commenté par un de mes partenaires pour la chaîne. où justement, il va tester les builds et faire des modifications pour le tournoi, pour jouer tout simplement. Et donc, c'est pour ça, profitez de poster vos builds là-bas parce que du coup, ça va servir à tout le monde. Et en plus, si votre build est bon ou original, on va le diffuser. Donc, ça peut être simple aussi pour vous. Donc voilà, pensez à ce site qui peut être vivant et qui peut être vivant grâce à vous. Et puis, disons que c'est plus facile aussi pour moi de vous répondre quand c'est comme ça parce que des fois, je ne peux pas non plus toujours vous répondre en jeu. Quand je me connecte, je reçois 40 milliards de MP pour me dire si mon build machin, si son build machin, si son build truc, si son build bidule, si ça vaut le coup de faire ci, faire ça. Et je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc du coup, prenez la bille, si vous avez l'habitude d'aller sur ce forum, au moins, vous êtes sûr qu'on vous répondra. Donc là, je me suis fait défoncer. Une petite ingé qui fait bien mal avec les altérations. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que c'est un peu compliqué de se passer de ce soin parce que là, contre un ingé, un écro, ça peut vite faire mal. Et puis, repetite parenthèse encore, je vous le dis à chaque vidéo, mais ce site aussi, vous pouvez y aller pour nous rejoindre dans la guilde et pour venir jouer avec nous. Donc voilà, pensez à y aller y jeter un oeil. Ou deux yeux, même. C'est comme vous le sentez. Tant que vous voulez récupérer après, pour nous, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est intelligent. Ça, c'est très intelligent. J'adore ça. Je suis en train de réser le mec et il se téléporte. Alors rien que pour ça, je ne vais pas le courir après. Alors le rôdeur, à mon avis, il va prendre là. Ah, deux fois, je tire contre le poteau. Bravo, bien joué. Alors lui, c'est l'ingé qui fait mal. Il joue bien en plus, il esquive bien, vous allez voir. Je crois qu'il a le, en plus, le trait qui l'empêche de prendre des altérations quand il n'a plus beaucoup de santé. C'est aussi pour ça qu'il est difficile à tuer. On n'arrive pas à l'achever avec une petite brûlure ou avec un saignement. On est obligé de l'achever aux dégâts bruts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Testez ce build. Si vous avez des modifs à faire, vous allez sur le site et vous les proposez. On les écoutera avec plaisir. On les lira plutôt avec plaisir. Et voilà, je vous incite à vous abonner si vous ne l'avez pas fait. Mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et puis, encore merci à tous ceux qui mettent sur Tipeee tous les jours pour que je puisse vous faire toutes ces vidéos. Donc à très bientôt sur VetrolofTV. Ciao tout le monde.